Musique Partons à la découverte de ces intérieurs, privés, intimes et élégants, au cœur de ces foyers de la haute société, bercés d'une lumière calme et voluptueuse. Hommes et femmes s'attellent à leur activité quotidienne, jouent de la musique, conversent ou étudient sous le pinceau de celui qu'on nommera le sphinx de Delft. Vermeer, né en 1632, est l'une des figures majeures de Delft, notamment de l'école de Delft, petite cité prospère, réputée pour ses manufactures textiles, qui deviendra, au cœur du XVIIe siècle, un pôle artistique majeur. Que peu d'éléments sur la formation de Vermeer nous sont parvenus. Sa production restreinte s'inscrit la plupart du temps dans le registre de la peinture de genre élégante, c'est-à-dire une peinture dans laquelle les artistes illustrent des moments de la vie quotidienne, des intérieurs ou bien même des activités telles que la musique, pratique essentielle aux sphères de la haute bourgeoisie hollandaise. Cette peinture connaît son âge d'or vers les années 1650-1680. Si Vermeer en est le principal représentant, d'autres peintres tels que Gérardot, Franz van Méris, Gabriel Mezzo illustrent parfaitement ses mises en scène luxueuses d'activité quotidienne. Vermeer se libère des modèles de Rembrandt, afin de s'illustrer dans ce registre qui fait naître des caractéristiques précises et reconnaissables. Des intérieurs ensoleillés dans lesquels un seul angle de la pièce est figuré. Se crée alors un schéma régulier avec sur la gauche un mur, d'où provient la source lumineuse, et perpendiculairement un autre pont de mur sur lequel est généralement représenté un tableau. Un nombre limité de figures et d'accessoires sont présents. Le sujet principal est généralement relégué à distance, tandis qu'un élément se situe au premier plan afin d'introduire la perspective. Ces caractéristiques sont ainsi mises en œuvre par Vermeer et les peintres de Delft. Dans la lettre de Vermeer conservée à Dublin, deux femmes sont figurées dans un intérieur reprenant les procédés picturaux propres aux peintres de Delft. Bercées par une lumière latérale provenant de la gauche de la composition, une femme, assise, semble écrire sur une table recouverte d'une nappe aux motifs brodés. La particularité des scènes de genre élégantes repose sur la pratique de l'écriture, généralement en lien avec les correspondances amoureuses. Vermeer parvient parfaitement à représenter la concentration de la femme, ainsi que le temps qui passe, matérialisé par la femme en arrière-plan, perdue dans ses pensées les bras croisés. On retrouve l'idée d'introduire une mise en scène théâtrale, par la représentation du rideau sur la gauche de la composition. La perspective est construite par le dallage, et par la disposition des objets les uns devant les autres, en profondeur, selon ce qu'on appelle chez Vermeer le principe d'interposition. La jeune fille au verre de vin, datée de 1660, est une œuvre qui a constitué l'un des points de départ de la redécouverte de Vermeer par Théophile Torré, journaliste et critique d'art français, au cours des années 1860. La jeune fille au verre de vin montre une scène de séduction. Un homme, incliné, regarde une jeune femme souriante et assise, l'encourageant à boire un verre de vin. Vermeer insère dans sa composition la figure de la tempérance, représentée dans le vitrail de la fenêtre, ainsi que le portrait d'un homme sévère à l'arrière-plan. L'œuvre s'inscrit dans la tradition de la scène de genre de la vie domestique, ou encore une fois, le carrelage introduisant la notion de profondeur, la lumière latérale ainsi que le tableau du mur à l'arrière-plan, sont employés par le peintre, en vue de construire un cadre intime et élégant. Cependant, Vermeer n'est pas le principal chef de file de cette esthétique hollandaise. De réelles relations artistiques entrent en jeu dès les années 1650, où des personnalités, comme Van Myris ou Pieter Deor, sont présents. Si vous ne connaissez pas encore cet artiste, il ne sera pas difficile pour vous de reconnaître ses œuvres. Originaire d'Arlem, il s'installe à Delft en 1653, et tout comme Vermeer, campent ses figures dans des pièces rigoureusement définies, notamment dans le célèbre tableau La Buveuse de 1658, conservé au Louvre. Ces œuvres, généralement de petit format, sont à mettre en relation avec une tendance, apparue dans les années 1630, autour de la ville de L'Eide. Les peintres de la manière fine, dits aussi les Fusion Shielders. Ces peintres mettent leur talent au service de la perfection technique et d'une extrême précision dans le rendu des détails, des textures et des jeux de reflets lumineux, le tout sur de petits formats. Gérard Dou est l'un des chefs de file de cette école des peintres de la manière fine. Il se spécialise dans les scènes de genre, intimes, présentant des activités quotidiennes. Gérard Dou travaille tout d'abord dans l'atelier de Rembrandt, à L'Eide, jusqu'au départ de ce dernier pour Amsterdam en 1631. Avec Gérard Dou, il n'y a jamais eu de véritable assimilation du style de son maître, aux effets de pattes rugueuses. Avec lui, il y a une description méticuleuse des sujets à caractère allégorique, des scènes à la fenêtre, où généralement des rideaux ménagent une distance entre spectateurs et personnages. Gérard Dou va avoir deux principaux élèves, Mieris et Metsu. Il se spécialise également dans les scènes de genre, avec notamment des femmes occupées à des tâches quotidiennes, ou encore des joueurs de musique. Ces peintures réclament de la part du spectateur un regard proche et attentif. Il faut savoir que la clientèle bourgeoise hollandaise apprécie ce genre de peinture, et la paie très chère, refusant presque tout sujet historique ou religieux qui était pourtant les grands sujets du XVIIe siècle. Ces peintres ont pour particularité de peindre avec des pinceaux de soie extrêmement fins, qui leur permettent ainsi de reproduire les plus infimes détails. Retenez ainsi l'œuvre de Gérard Dou, La femme hydropique, datée de 1663 conservée au musée du Louvre, qui est d'ailleurs l'une des premières œuvres de l'artiste entrée au Louvre en 1798. Ou encore une œuvre de Franz van Mieris, le prince de ses élèves, qui représente une femme à sa toilette assistée d'une servante noire, datée de 1678 au Louvre. Ainsi, vous l'aurez compris, depuis les années 1630, s'est développée en Hollande une véritable manière de peindre, avec des artistes qui partagent une esthétique commune, un goût pour les rendus miniaturistes et pour la précision des détails, le tout avec une tradition intimiste de la peinture de genre hollandaise. Aujourd'hui, Vermeer est mondialement connu pour son tableau La laitière, tableau conservé à Amsterdam, daté de 1659. On peut y voir une scène d'intérieur, calme, avec une femme au travail. Il y a exactement les mêmes codifications que les tableaux précédents. La femme verse de l'eau ou du lait, symbole de la tempérance en art. L'œuvre est devenue mondialement connue à partir de 1970, quand une célèbre marque de yaourt s'est appropriée la figure de la laitière de Vermeer pour en faire sa marque principale. Vermeer décède en 1675 et lègue à l'histoire de l'art de somptueuses toiles dans lesquelles hommes et femmes, bercés par la mélancolie et la rêverie, évoluent dans un cadre intime et chaleureux. La redécouverte de ces œuvres au XIXe siècle crée une véritable émulation. Hommes et collectionneurs s'attellent à reconstituer l'histoire de ce peintre. Cependant, le nom de Vermeer est également lié au nom de Anne van Maegren, qui était un peintre, restaurateur d'œuvres d'art et faussaire, c'est l'un des hommes les plus connus pour avoir réalisé les faux Vermeer à partir des années 1940. Il parvient à tromper les meilleurs experts de son temps et l'œuvre la plus frappante et la plus réussie fut la femme au Christ adultère. Vermeer reste donc l'un des artistes les plus célèbres et les plus renommés du XVIIe siècle. C'est en cette semaine particulière que je tenais à vous remercier. Aujourd'hui, Sous la Toile fête ses deux ans. Je tenais à vous remercier d'être toujours aussi présent, actif sur ma chaîne et d'être toujours plus nombreux chaque jour. Ainsi, pour l'occasion, je vous permets de choisir le prochain épisode de Sous la Toile. Il vous suffit de cliquer sur le lien Google Forms de la barre d'infos et de répondre au sondage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.